Je commence à te connaître un petit peu maintenant et je réfléchis toujours par rapport au haut niveau en me disant voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'il travaille pour passer un palier ? Pour moi, comme tu es un poste 2, ce que je voulais c'était que tu travailles et que tu aies un poste 2 intensif, ce qui est ta grosse qualité, je voulais deux choses, que tu travailles sur ton intensité mais sur l'adresse au tir, donc avec de la fatigue, avoir des situations de tir difficiles, c'est je crois ce qu'on a eu. Et la deuxième chose, c'était comme tu n'es pas super grand sur le poste 2, que tu aies des solutions offensives, techniques, pour pouvoir te créer ton tir au poste 2 tout seul. Voilà les deux objectifs de la séance et ça tombait bien parce que Rachid, spécialiste du poste 2, il a pu donner des conseils, un complémentaire au mien, des technicités qu'il connaît bien en tant que joueur dans son vécu, donc c'était très intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé pour que tu as vécu la séance ? Déjà dès le départ, surprise, mais très très bonne surprise. Je savais que Rachid allait venir mais je ne pensais pas que ça allait se passer de cette manière, ce qui est une super bonne surprise. On a travaillé sur des petits points, je suis sorti de ma zone de confort, il faut le dire, je suis sorti de ma zone de confort et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire pour passer un palier en tant que joueur, sortir de sa zone de confort, c'est ce que je cherchais. Et voilà, j'ai reçu pas mal de conseils, c'était très très bien, j'ai vraiment apprécié cette séance. Je remercie coach, je remercie Rachid, et voilà, j'ai reçu pas mal de conseils et je les garde en tête et je vais travailler dessus. Est-ce que là où tu es fort, c'est sur l'intensité, est-ce que tu t'es senti en dehors de ta zone de confort ? Sur l'intensité, sur la fin, ouais, sur la fin un peu, sur la fin j'ai senti quand même que ça devenait difficile, sur les tirs, il fallait rester concentré. J'essayais de rester dans le moment présent à chaque fois, rester d'abord sur cet exercice-là, ensuite sur la course, rester dedans, ensuite demander le ballon, ensuite passer. Parce que si je pensais au foot, j'allais me dire, attends, il faut le foot et du coup je le fais moins bien avant. J'essayais de rester dans le moment présent à chaque fois, jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, et ouais, à la fin bien sûr, forcément, à la fin, avec tous les exercices, etc., au niveau du foot, ce qui est plus compliqué, mais c'est super. C'est ce que j'ai demandé, à partir de la zone de confort pour réussir. Rachid, qu'est-ce que tu... qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Ryan ? Comment tu l'as senti sur la séance ? Moi, je trouve ça bien aussi, parce que, comme par ça, la dernière fois que j'étais ici, j'ai parlé avec lui beaucoup, et vite, j'ai apprécié son état d'esprit, son mentalité. Et je suis quelqu'un qui est en personne et j'aime donner moi quoi que ce soit, j'ai obligé de travailler pour tout ce que j'ai eu, et j'aime bien voir les joueurs qui veulent progresser, qui veulent venir à la salle tout seul, qui veulent travailler, qui savent qu'il a des points faibles dans son jeu, et il faut travailler pour faire le progrès. Et pour moi, quand je vois ça, ça m'a donné moi, je sais, un peu l'envie pour le match, quoi, parce que je sais, je suis plutôt à la fin de mon carrière, et je veux donner ce que je peux donner à les autres joueurs, les autres joueurs qui veulent progresser, parce que c'est la même chose qui est donné à moi, par rapport aux autres joueurs que j'ai apprécié, qu'ils avaient fait les bonnes choses avant moi, qu'ils avaient donné le petit conseil que j'utilisais toujours maintenant. Et quand je vois les gens comme toi, qui travaillent avec les jeunes, même à Tazni et ailleurs, je veux être parti de ça, parce que je pense que, déjà, humainement, on est déjà parti de la même chose, on est tous parti de la même chose, et si je peux faire une petite partie de son avenir, pour aider lui dans quelque chose, ça m'a fait plaisir. Super, bon, ben, l'avenir nous appartient. Et les joueurs, de vouloir, parce que souvent, la problématique est là que nous, coachs, on veut donner, mais des fois, les joueurs ne sont pas forcément prêts, et moi, je suis content qu'on fasse de nouveau une séance Ryan, parce que, bon, j'ai vu des belles choses l'autre jour lors de la détection, et je sais que tu es réceptif, donc, c'est vrai que pour un coach, avoir des joueurs réceptifs, c'est quand même vachement plus gratifiant, mais ça permet encore de se pousser à leur donner plus, alors que des fois, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, et donc, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être dans ce cadre-là. Super, merci. Je voulais juste revenir sur ce point-là, j'apprécie vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai, de l'expérience que David a, et le parcours que Rachid a, et je sais que chaque conseil est très très précieux, et je vais le garder en tête, et je me rends compte vraiment de la chance que j'ai aujourd'hui de passer cette séance avec Rachid et le coach David, et je vous remercie tous les deux. Avec plaisir. Bon prix. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt.